STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur cette édition d'information de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger a ouvert les travaux de son 19e congrès ordinaire sur vendredi 24 septembre 2021 à l'Umeble-Onarem sous le repatronnage du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale. Les précisions avec Aïssa Adamou sur les images d'Ibrahim Cantaman. Débuté par l'Union des syndicats des travailleurs du Niger-USDN, ce 19e congrès ordinaire s'est ouvert sous le thème démocratie et bonne gouvernance en Afrique, rôle des syndicats. Il s'agira pour les travailleurs de l'USDN de faire le bilan du mandat qui vient de s'achever et mettre en place les structures qui conduiront pour les prochaines années les destinées de l'USDN tout au long de ce congrès. Les travailleurs et leurs syndicats doivent mettre de côté leurs intérêts personnels, raffermir leur cohésion et asseoir une indépendance syndicale, gage d'un équilibre certain, mais aussi un rempart à toute éventualité. L'USDN, conformément à sa ligne politique, qui est le syndicalisme de développement adopté depuis 1987, s'engage résolument à tout mettre en œuvre pour que l'ensemble des travailleurs retrouvent cette cohésion dans la diversité et envisager l'avenir pour le bien-être des travailleurs en particulier et l'ensemble de la population nigérienne en général. Nous devons mettre de côté notre égo et travailler ensemble dans la sincérité que cela requiert et placer les intérêts des travailleurs au-dessus de tout. Aussi, je lance un appel à tous les acteurs syndicaux pour qu'ensemble nous remplissions notre noble mission qui est celle de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs afin de leur procurer de meilleures conditions de vie et de travail. Ce 19e congrès statutaire intervient dans un contexte marqué par la pandémie du COVID-19, des inondations et les attaques terroristes. Le ministre de l'Emploi s'est dit confiant dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et l'USTN. La tenue de ce 19e congrès statutaire et la célébration du 61e anniversaire de votre organisation interviennent cette année non seulement dans un contexte national marqué par la pandémie de la COVID-19, mais aussi les inondations et la multiplication des attaques terroristes. Comme vous le savez, cette situation demeure une réelle préoccupation pour le gouvernement, car elle est encore génératrice de multiples conséquences sociales et économiques négatives, compromettant ainsi la réalisation des aspirations légitimes de beaucoup de nos compatriotes. Et pour cette raison, nous nous employons à relever les défis majeurs afin de créer les conditions de la prospérité ainsi que celles d'une paix durable et d'une justice sociale effective. Pour ce faire et pour vous répondre, il nous faut encore jeter les bases d'un programme d'action conçu pour nous orienter vers un meilleur avenir du travail qui dépendra des choix judicieux que nous ferons ensemble. Enfin, notons que ce sont une incontrée ordinaire de l'USDN qui s'étendra sur une période de deux jours à revenir les délégués des travailleurs des huit régions de Niger. Après la sortie médiatique du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation sur les situations de certaines facultés de l'université Abdoumoumouni de Niamey, une de nos équipes, s'est rendue ce matin à l'université au niveau du bureau de l'UNA, dont le secrétaire chargé de la presse a tenu à rectifier les propos du ministre, suivant son intervention dans cet extrait. Devant la science, il n'y a pas de maître et d'élève. Et d'ailleurs, notre science nous donne l'opportunité de monter sur les épaules du maître pour voir plus loin que lui. Et c'est ainsi que je vais me permettre de dire que Mahmoud Djibou, au lieu de parler de 4000 étudiants, par exemple, au département de droit, il aurait pu, en tant que digne enseignant-chercheur et digne ministre de l'enseignement supérieur, dire aussi que les 4000 ont été accumulés par 3 ou 4 années dont personne n'avance. Si c'était moi à sa place, je veux prendre mon courage et défendre et prendre le risque de la vérité. Et dire que ces étudiants-là sont des étudiants de 4 promotions différentes, ou 3 promotions différentes, qui se retrouvent en première année. Voilà ce qu'il faut les 4000. Ça, c'est un premier élément. Et là où j'ai été encore scandalisé, c'est que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit où on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et c'est là qu'on suppose que tous les citoyens ont le devoir. Ce n'est pas seulement un droit d'être au département de droit. C'est aussi un devoir de connaître et d'enseigner, d'apprendre le droit pour pouvoir mieux respecter les règles. C'est un élément qu'il a refusé et qu'il a oublié de dire. Je ne sais pas pour quelle finalité. Un autre élément sur lequel, effectivement, moi je ne suis pas d'accord avec du tout le ministre. Nous sommes dans un état où pour avoir, ne serait-ce qu'un casier judiciaire, on serait obligé de venir le matin pour revenir, déposer des documents, faire des tractations par-ci par-là, pour revenir le soir récupérer, peut-être le lendemain, peut-être trois jours après. Et je suis sûr que l'un des arguments fallacieux à travers lesquels cela s'explique, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Alors comment comprendre que dans une situation de ce genre, le ministre se met à déplorer la présence massive des citoyens au niveau du département de droit ? C'est tout à fait illogique. Alors, le ministre est quelqu'un qui escalade l'arbre en allant directement sur les petites branches sans pour autant toucher le tronc. Nous n'avons pas cette capacité. Lui, il est professeur, il sait comment le faire, il est un grand technicien. Nous, nous pensons que pour mieux aller sûrement, il faut toucher le tronc. Et c'est ainsi que vous allez voir à chaque fois, il touche les questions qui sont pratiquement superficielles, sans pour autant lui se placer directement devant sa responsabilité de ministre. Il faut qu'il arrête ça. Ce n'est pas digne de lui. Il est un ancien chercheur, un vieux d'un âge très avancé, qui peut avoir l'âge de nos grands-pères et de nos pères. Alors, nous comptons et nous continuons, nous l'avons respecté, nous continuons à le respecter, mais il faut qu'il recadre souvent ces écarts de langage qu'il arrive à produire. Le siège de jeunes volontaires pour l'environnement a servi de cadre cet après-midi à un café citoyen organisé par le projet YALI Film School, dans le cadre de sensibiliser la population à travers un film qui permettra de véhiculer un message. S'ils voient l'intervention du chef du projet YALI Film School à cette occasion. Quand on regarde la plupart des films réalisés par ces jeunes dames, ça parle des conditions de vie de la femme, ça parle des réalités de notre société, ça parle de certaines injustices, ça parle de la rédivabilité, du leadership des femmes, ça parle de la question d'agression, d'harcèlement dont les femmes sont victimes souvent, mais que jusque-là, il y a peu de solutions ou bien les jeunes n'en parlent pas. Donc pour nous, les films, en tout cas les courts-métrages, est un outil idéal, un outil pédagogique qui peut permettre de changer les comportements et qui permettra aussi de mettre en lumière ces thématiques qui sont vécues dans la société, mais dans la plupart des cas, les jeunes ne disent rien, les jeunes s'étaisent. Donc il est important qu'à travers ce programme, ces jeunes dames arrivent en tout cas à dénoncer et peut-être appeler à agir pour des actions urgentes en faveur de la lutte contre les inégalités dont les femmes sont victimes dans notre société. La réalisation, c'est tout un arrêt aussi, mais la passion peut nous amener en tout cas, du moment où on a des compétences dans un domaine avec la passion, on peut réaliser. Nous avons vu beaucoup de réalisatrices ou de réalisateurs qui n'ont pas forcément, en tout cas, faites cela une profession, mais qui arrivent à travers la passion, à développer des sujets et qui font en tout cas des choses, etc. qui permettent de mettre ça au-devant de la scène et contribuer dans la recherche des solutions ou bien qui contribuent à trouver des solutions face à certains maux. Donc pour nous, je pense que ce programme va permettre en tout cas de rehausser davantage l'image et aussi en termes de contenu, parce que dix courts-métrages réalisés par dix jeunes dames, je pense que nous aurons en tout cas, durant plusieurs années, à travailler sur ces films, à véhiculer les messages portés par ces films et aussi à les promouvoir à l'international, parce que c'est des thématiques qui sont vécues un peu partout, que ce soit au Niger ou dans d'autres pays de la sous-région. Ce dernier temps, on constate une prolifération de groupements en Niame. Ces genres de groupements sont-ils permis par l'islam ? Quelle est la recommandation prophétique ? Oustaz Jibril Sahabi, Oustaz de la mosquée Ibn Bazou nous explique. Il est évident que ces groupements, de nos jours, il y a eu ce qu'on appelle prolifération de ces groupements-là, puisque le nombre d'un seul sait combien de groupements pari existent aujourd'hui dans la seule ville de Niame. Ce que nous allons dire tout de suite, le groupement en tant que tel, c'est peut-être un moyen de communication, un moyen, si vous voulez, d'interaction entre les gens, mais c'est les objectifs qui définissent la lycéité ou bien l'interdiction du groupement même. Nous savons aujourd'hui, ces groupements-là, la plupart, c'est des réunions souvent hebdomadaires ou mensuelles, ou même semestrielles. Donc, pour répondre à la question, il faut dire qu'il y a des cotisations que les gens versent de temps à autre, et si les objectifs définis, si les objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes, les adhérents, cadrent parfaitement avec l'islam, l'islam ne peut qu'encourager ces groupements, ainsi que leur existence. Maintenant, si c'est des groupements qui, à travers leurs différentes actions, leurs interactions, ainsi que les agissements des adhérents, s'il y a quelque chose à condamner, il faudrait que l'islam toujours juge les objectifs que les gens se sont donnés quand ils veulent créer des groupements. Ici, c'est des groupements pour la plupart où les gens viennent, souvent c'est peut-être pour renforcer les liens de proximité, les liens de parenté, et souvent c'est peut-être pour ces dévies et connaissances, les gens se réunissent de temps à autre pour pouvoir discuter, pour pouvoir débattre de certaines questions, et souvent c'est des cotisations que les gens versent pour aider, les démunis, et souvent c'est peut-être aussi à tour de rôle que les gens cotisent et que les gens arrivent à profiter de ce que les autres cotisent. Donc, pour cela, nous allons dire que si les gens se sont réunis en groupement pour pouvoir aider les faibles ou bien pour renforcer les liens de parenté, l'islam l'encourage à tout prix. Et si c'est des cadres qui visent la perversion, la désobéissance, nous faire des choses que l'islam interdit, dans ce cas, il faudrait que l'islam condamne ces groupements-là. Le verset qui, pour la plupart, les gens citent, quand il s'agit de groupements, c'est le verset du chapitre 4 du Coran, quand elle a dit qu'il n'y a pas de bien dans ce que les gens font pour la plupart, dans leur assemblée, sauf si les assemblées-là visent le fait d'ordonner le bien, condamner le blâmable, le fait d'endurer, le fait de réconcilier les gens, le fait d'aider aussi les gens. Si c'est ça le cadre, l'islam l'encourage. A défaut de ces éléments cités, il faudrait qu'il n'y a pas de besoin pour ne pas dire qu'il faut condamner de façon simple les groupements-là. Maintenant, nous savons que la plupart des groupements que nous avons ici, chez nous, à Niamé, quand les gens veulent créer ces groupements-là, ils n'avisent pas les savants musulmans. C'est eux-mêmes qui décident de créer des groupements et ils le font. Et malheureusement, le fonctionnement de ces groupements-là souvent, ça ne cadre pas avec ce que l'islam enseigne. Souvent, du 22 au 25 septembre 2021, se tient au Stade Général Saint-Contier de Niamé la troisième édition du championnat national du Scrabble et l'occasion de réunir les joueurs venus de 8 régions du Niger. Le secrétaire général de la Fédération évoque également les points faibles du Scrabble nigérien. Des détails dans cet élément du studio Kalangou. Nous avions organisé le premier championnat en 2015. Alors, il y a eu une petite léthargie. Il a fallu 2019 pour faire le deuxième. Et le Covid nous a empêché de faire en 2020. Il faut maintenant 2021. Il faut dire que c'est un sport cérébral qui regroupe en tout cas les pratiquants et les amateurs de ce sport. Nous avons fait venir les athlètes de 8 régions du pays qui sont en train de compéter actuellement en durant 4 jours et que le meilleur va gagner certainement. Il faut parler de ces championnats pour dire qu'ils se jouent en 3 formules. La formule élite, la formule classique et la formule paire. En grande partie, en tout cas, nous faisions le Scrabble de salon. Nous faisions le Scrabble amateur. Nous faisions le Scrabble de distraction. On ne fait pas la culture de l'excellence avec ce genre de pratiques. Parce qu'au niveau international, vous avez des formules déposées qui sont là et que c'est ça qui se joue. C'est ça qu'on appelle classique. On le joue à deux. Mais quand vous partez dans beaucoup de clubs, en étant à l'intérieur du pays, vous allez trouver les gens en train de jouer à quatre. Et la formule de jouer à quatre est appelée une formule de distraction. Elle n'est pas compétitive, elle n'est pas privée, elle n'est même pas reconnue au plan international. Nous sommes en train de nous battre pour que, en tout cas, la majorité de ces collègues, la majorité des amateurs et joueurs de Scrabble comprennent que pour jouer le classique, c'est deux à deux. Face à face, c'est à deux personnes. Et l'autre formule, c'est l'élite où on vous donne tous le même pion, on vous donne le même temps, on vous donne la même bruit et à vous de composer les mots les plus chers. C'est ça la formule la plus frisée du Scrabble. Et c'est ça qu'il faut que, jusqu'à là, nous avons un seul champion sur tous les trois championnats et qui n'a jamais été détourné parce qu'il travaille à ça, lui. Tandis que les autres se complaisent à jouer à quatre, à trois, et ils ne cliquent pas l'excellence. Et toute notre bataille, c'est de faire en sorte que nous amener les jeunes nigériens ou les Scrabbleurs à parfaire leur formation et à être des super joueurs qui peuvent faire chanter l'île national dans les compétitions internationales. Et c'est ici qu'il prend fin cette édition d'Information Passée d'Excellents Moments accompagnée des programmes de la télévision Tambara. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce journal vous a été présenté par STM Transports Voyageurs Une nouvelle façon de voyager.